Bonjour à tous, nous arrivons tout doucement vers cette fin de mois de juin qui nous amènera vers les deux mois de vacances de juillet et d'août bien mérités. La semaine prochaine, lors de l'émission Judaïcan, nous parlerons football. Bien que la saison soit terminée pour les professionnels, début juillet se tiendra à Cannes le tournoi Maccabi Football Cup 2023. Il y a six équipes en compétition, Marseille, Sarcelles, Versailles, Lyon, Nice et Cannes, qui veulent toutes gagner. Nous en reparlerons vendredi prochain avec Lior Serfati, un des organisateurs. Et vous assisterez au tirage au sort des rencontres en direct sur notre antenne. Cette semaine, par contre, j'ai voulu revenir sur les six derniers mois d'interview, d'entretien avec les personnalités qui m'ont le plus marqué. Le 13 janvier, souvenez-vous, c'est un comédien que j'avais invité, Emmanuel Bénichoux. Il nous présentait la pièce qu'il allait jouer, Un hiver sous la table, une pièce de Roland Topor, personnage aux multiples facettes. Alors Emmanuel Bénichoux, au fait, pourquoi le choix de cette pièce ? Pourquoi cet auteur aussi ? Alors, pourquoi cette pièce ? Pourquoi cette pièce ? Alors c'est une comédie, certes, mais c'est aussi une satire sociale. Ça parle... Et c'est une pièce qui nous parle aussi aujourd'hui. Ça parle de la précarité, ça parle de la migration, ça parle de l'exil, ça parle... Voilà, donc... Et puis c'est tellement absurde, parce qu'il faut raconter un peu l'histoire. C'est donc Florence Michelon, qui est traductrice, qui traduit des livres, des romans d'Europe de l'Est, en langue d'Europe de l'Est. Ça, c'est le pitch un petit peu de l'histoire. Voilà. Et donc, elle sous-loue le dessous de sa table de travail à Dragomir, Dragomir qui est origine... Voilà, et qui est cordonnier, qui aide les cordonniers. Il n'a même pas le statut de cordonnier, il est en... Voilà, il travaille pour des cordonniers. Il fait de la sous-traitance, en quelque sorte. Et après, il va recevoir... Donc, il va se créer une... Alors, toute l'histoire tourne autour de la relation qui va se créer entre Florence et Dragomir. C'est une histoire d'amour qui va naître. Et il reçoit aussi la visite... Va se rajouter à... D'autres personnages. Voilà, d'autres personnages. Il y a la voisine et l'ami de... On ne dévoilera pas la fin. Voilà. Mais bon, c'est... Non, on voit un petit peu déjà le genre. Fin janvier, début février, c'est la période choisie par Lynn Toubiana et Brigitte Rosenberg pour organiser chaque année les rendez-vous avec le cinéma israélien. Ceci, bien sûr, à Cannes. Le 20 janvier, en promotion de ce festival, Lynn Toubiana répondait à mes questions. Pour préparer cette émission, j'avais jeté un oeil sur la programmation et je la trouvais diverse, variée. Ça allait de la comédie au drame, de la réflexion à l'histoire, sans oublier les critères typiquement israéliens que sont la religion et les questions existentielles du judaïsme. La famille, les femmes, le conflit et les velléités de rapprochement des cultures aussi existaient dans ce festival. Justement, Lynn, comment s'opère le choix des films et sur quels critères vous les sélectionnez ? Alors, vous avez presque tout dit, Alexandre. Eh bien, oui, bien sûr, je les ai vus. Alors, la particularité de ce festival cette année, c'est que nous sommes en partenariat avec Diasporama, qui est un festival en salles et en ligne avec une thématique juive internationale. Alors, c'est-à-dire, voilà, l'ouverture aussi à l'universel. Mais il y a également trois films israéliens. Donc, il y a une tonalité effectivement, comme vous l'avez dit, une tonalité plurielle qui ouvre à l'universel, à l'amour, à la diversité. D'après les critiques, le cinéma israélien est un cinéma de qualité. Par contre, une particularité cette année, dans notre programmation, une particularité qu'il n'y avait pas les autres années, il n'y a pas de film controverse, ni sur l'armée, ni sur le gouvernement. C'est un choix ? Oui, alors, c'est-à-dire qu'on répond un petit peu à l'actualité du cinéma israélien qui est, c'est vrai, beaucoup moins autocritique sur sa société et qui ouvre davantage à l'universel. Et on le voit avec le choix des films et on le verra avec le film, notamment Cinéma Zabaya, qui est un film qui a eu l'offir du meilleur film et qui est un film sur la réconciliation entre les populations arabes et israéliennes à travers les femmes, bien sûr. Des femmes qui sont toujours porteuses de réconciliation. Le 27 janvier, mon invité était Jéromir Knittel, metteur en scène. Il a travaillé avec les plus grands. J'en ai retenu que trois exemples. Il a été l'élève et l'assistant d'Antoine Vitesse dans les années 70. Il a enseigné au cours Florent à Paris, 1980, et dirigé le théâtre français de Prague de 2000 à 2003. Ceci avant de s'installer en France. Directeur artistique des théâtralis de Cannes, Jéromir Knittel a mis en scène au théâtre Alexandre III. Un vivant qui passe, c'est un spectacle de lecture de textes de Claude Lanzmann. Après 55 ans de carrière, Jéromir Knittel a-t-il encore quelque chose à prouver ? Peut-être à se prouver ? A-t-il encore une ambition inatteignable, inassouvie ? Bon, j'ai 67 ans. C'est à peu près, en effet, 50 ans, 50 ans, un peu plus que je fais ce métier. Et on a à se prouver, je pense, chaque moment de la vie. Je pense que jusqu'à fin de mes jours, pour le moment, bon, je suis aujourd'hui malade, mais ça va, je suis encore là. Et j'ai des projets et je pense que je vais former d'autres élèves, d'autres personnes vers le théâtre, leur transmettre, parce que former, c'est une chose, mais transmettre les pensées. Et je pense qu'on a toujours à se prouver. Je découvre parfois des choses, même de moi-même, assez étonnant. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est pas à moi à juger. Mais chaque jour, chaque moment, c'est ça, justement, les liens entre l'art, dont le théâtre, l'esprit, l'esprit religieux, de quelle que soit religion, l'esprit philosophique, de quelle que soit la philosophie, l'esprit d'amour, l'esprit tout simplement qui est ouvert et qui n'a pas de limite. Le 10 février, nous changions totalement de registre. Mes deux invités que je recevais par vidéoconférence étaient de Paris Alain de Toledo, président de l'association Muestros Desaparecidos, Nos Disparus. Il a coordonné la publication d'un mémorial, rendant hommage aux 5300 judéo-espagnols déportés pendant la guerre. Et puis, je recevais aussi de Nice, c'était Linda Calvo-Sixou, présidente de l'association Al-Ilandalouz. Justement, Linda Calvo-Sixou, pouvez-vous nous présenter votre association, l'objectif que vous poursuivez et vos moyens d'action ? Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, l'association a pour but de maintenir, de faire connaître et de développer tout ce qui touche à la culture séfarade judéo-hispanophone, par le biais de prestations musicales, poétiques et en général de toute forme d'expression en établissant des passerelles entre les différents pays du pourtour méditerranéen. D'accord ? Des cultures du pays. Voilà. Alors, si vous voulez, cette association a démarré par un intérêt énorme pour cette culture, suite à des rencontres avec des judéo-espagnols, face à la langue aussi, et par des voyages, divers voyages qui ont été faits et différentes interviews qu'on a mises en place pour collecter, donc des souvenirs, des chansons, des histoires. Voilà. Alors, le judéo-espagnol, plus connu sous le vocable de Ladino, est une langue judéo-romane dérivée du vieil castillan du XVe siècle et de l'hébreu. Elle est parlée aujourd'hui et préservée par un certain nombre de juifs séfarades, descendants des expulsés d'Espagne de 1492. Linda Luz, en dehors de l'Afrique du Nord, vous pouvez nous préciser dans quel pays la diaspora de juifs espagnols s'est établie et où le judéo-espagnol était parlé et enseigné, ceci avant la dernière guerre ? D'accord. Alors, le bon enseigné, je vais le laisser de côté pour l'instant, mais plutôt où elle était parlée. Donc, où est-ce qu'ils sont partis d'abord en quittant l'Espagne ? Donc, vous avez deux possibilités. Soit ils se concertissaient au catholicisme, ils restaient comme ils pouvaient, soit ils partaient. Donc, les différents pays qui les ont accueillis sont essentiellement une partie vers l'Afrique du Nord, effectivement, comme vous avez dit, mais aussi vers tout ce qui est royaume de Sicile, et pour tout ce qui est le nord de la France, le sud de la France, c'est-à-dire le nord de l'Espagne, et aussi essentiellement, pour la plus grande majorité des personnes, vers l'ancien empire ottoman qui les a accueillis, à bras ouverts. Le 24 février, c'est Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem, où il travaille depuis 25 ans, qui était mon invité. Je le recevais par visioconférence pour l'histoire de Jérusalem, qu'il a écrite en bande dessinée, huitième parution sur cette cité. Vincent Lemire, justement, au bout de la huitième parution, est-ce que Jérusalem est devenue pour vous une obsession ? Oui, ça va finir par ressembler à une obsession. J'ai commencé ma thèse sur l'eau à Jérusalem en 1999, donc effectivement, ça fait bientôt 24 ans. J'avais fait plus mon DEA avant, déjà. Je n'ai pas toujours travaillé sur Jérusalem. Avant, j'ai travaillé sur le ghetto de Venise au Moyen-Âge. Voilà, il faut vous dire que j'ai traversé la Méditerranée et traversé un peu le temps. C'est surtout une passion intellectuelle pour moi, Jérusalem. C'est-à-dire que c'est un lieu où, on va dire qu'il faut affiner ses outils et consolider ses outils. On ne peut pas travailler en amateur ici, non seulement parce que les tensions sont très très fortes, parce que les sensibilités sont exacerbées, mais aussi parce que les problématiques auxquelles on se heurte sont effectivement extrêmement complexes. Donc, il y a un challenge intellectuel. Pour moi, c'est ça qui m'attire et qui me fait toujours revenir ici, même si parfois, ce terrain de recherche me fatigue aussi un petit peu. Et c'est aussi pour ça que cette bande dessinée, elle m'a tellement plu à produire parce que ça apporte aussi, ça apporte évidemment un petit peu de légèreté dans le travail. Un autre personnage qui m'a beaucoup marqué, parce que l'on sent derrière chaque mot, chaque pensée, toute une histoire. C'est David Guèze, le chef d'entreprise, l'incontournable des réceptions les plus prestigieuses de la Côte d'Azur. Le 17 mars, il était dans le studio, prêt à répondre à toutes mes questions. Je lui parlais du film du TGM au TGV, composé de témoignages mélancoliques qui retracent le parcours d'exil de la communauté juive de Tunisie. Justement, est-ce que, comme les autres participants, il a au fond de lui la nostalgie de la Tunisie ? Absolument, écoutez, je suis bien sûr que j'ai été voir ce film, il était incontournable. Est-ce que vous vous sentez tunisien encore ? Dans mes racines, oui, bien sûr. Dans mes racines, oui. C'est quelque chose... Mon père était tunisien, ma mère était tunisienne, une vraie tunisienne, rien à dire. Mais donc... Et je le revendique. Qu'est-ce que vous appelez une voix tunisienne ? Avec toute cette passion, tout cet engouement, facilement... Vous me décrivez une mère juive ! Voilà, non, mais vraiment... Non, non, mais bien sûr. Et puis, alors bien sûr que j'ai été voir, puisque le réalisateur, c'est un ami, donc... C'était un film incontournable et qui a eu beaucoup de succès, puisqu'à Paris, il y a eu plusieurs représentations. Il y en avait prévu une, prévu une et plusieurs représentations. Et sincèrement, ça m'a répondu... Ce film a répondu à beaucoup de questions que je me posais. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de choses par rapport à mon enfance, par rapport à la discussion. Mais est-ce que c'est la nostalgie de la Tunisie ou est-ce que c'est la nostalgie de l'enfance, de l'adolescence ? Alors, je veux dire, la nostalgie, je n'ai pas connu la Tunisie, puisque, comme je vous ai dit, je suis arrivé pratiquement à ma naissance. Mais j'étais baigné dans tout ça. J'étais baigné. Alors, dans ces couleurs, dans ces odeurs, sans y être, sur ces plages, à la boulette, et sur cette... Même cette harmonie qu'il y avait à l'époque entre la communauté juive et la communauté arabe, la communauté italienne, c'était parfait. Il y avait une harmonie, on va dire... Je ressentais une certaine douceur de vivre. Et on peut dire que les juifs tunisiens, comme beaucoup, c'étaient des gens heureux. Heureux. Et ça se ressentait. Puisque quand vous parlez avec eux, bon ben bien sûr, d'une manière des fois un peu trop... Tout le monde veut ramener sa Tunisie où il est. Alors, même ici, dans ce restaurant à Cannes, si on ne sert pas de la boutard d'un certain avec une bourre à bina fraîche, ce n'est pas un repas. Vous l'aurez remarqué à travers mes entretiens, je suis curieux de tout. Le 24 mars, nous changions de thématique. Samel Simra, médecin, formateur, médecin conseil, médecin urgentiste, s'installait dans le studio. J'ai évoqué avec lui la raison qui nous paraît logique de choisir savoir professionnel. Mais cela peut être la passion, le hasard, l'éducation, la chance, les rencontres. Alors justement, quel est le cheminement de pensée personnelle qui fait que l'on décide, à 49 ans, de devenir Moëlle ? Je me suis renseigné, j'ai été voir... C'est ce cheminement de pensée qui vous a fait bifurquer, si je peux... C'est là que j'ai bifurqué. C'est il y a 20 ans, il y a 18 ans. Est-ce que c'est le bon verbe ? C'est bifurqué ou c'est une continuité ? Alors, j'ai commencé à m'intéresser tout d'abord. À m'intéresser à ce que c'est... À quoi ça correspond, cet acte ? Est-ce que c'est un acte effectivement chirurgical ? Est-ce que c'est un acte religieux ? Là, qu'est-ce que c'est votre première question ? Donc pour moi, au départ, c'était un acte purement religieux. Mais après, je me suis dit que c'est quand même technique et ça demande quand même une habilité, une compétence. Et ça rejoint un peu mon domaine de compétence initiale. Donc je me suis dit, bon, pour moi, c'est un peu une continuité, mais à travers ma communauté aussi, à travers la Bible. Est-ce que vous étiez religieux avant ? Non, je n'étais pas forcément religieux. Moi, je suis plutôt traditionnaliste. Je suis né d'un père traditionnaliste. J'ai fait quand même mes études à Yavné, à Paris. Le directeur de l'école, c'était M. Picard, qui nous a enseigné énormément la Torah et aussi l'attachement à la terre d'Israël. Et petit à petit, je me suis mis à pratiquer. Mes parents ne l'étaient pas du tout. Et moi, j'ai commencé à amorcer une pratique régulière. Et on va dire que j'ai beaucoup progressé depuis ma tendre enfance. Et donc je pense que j'ai atteint un niveau qui me satisfait aujourd'hui. mais on peut toujours progresser et on doit toujours progresser pour aller vers l'avant. Et donc le cheminement vers la Mila, c'est une histoire à la fois, pour moi, un peu médicale au départ et aussi culturelle. Personnelle. Personnelle, oui. Un autre moment très fort cette année fut mon entretien avec Daniel Haïk, journaliste diplômé en sciences politiques de l'Université Hébraïque de Jérusalem. C'est le chroniqueur Vodette d'Ivan Cat News. Le 21 avril, je dialogue avec lui sur ce qui se passait en Israël. Une semaine, au lendemain de Pessah et sur l'état d'esprit des Israéliens par rapport justement à un article paru dans Le Monde, ayant pour titre « La démocratie d'Israël est en danger ». Une page signée par de nombreux intellectuels français, levée contre Netanyahou. Est-ce qu'on en a entendu parler en Israël ? Leur intervention pourrait-elle avoir une influence sur la politique israélienne ? Daniel Haïk ? Alors, Alexandre, je vais être clair. Voyez-le, ce que je fais là. Oui. Zéro impact sur la réalité israélienne. Je suggère aux grands défenseurs de l'état d'Israël qui sont à Paris ou ailleurs d'apporter une contribution positive au débat, en proposant par exemple des solutions. Comment une démocratie doit se gérer alors qu'elle est sous le feu des ennemis, sous la menace du Fisbollah, du Hamas, du Jihad, de l'Iran, etc. Comment elle arrive à parvenir, elle parvient à respecter les règles de la démocratie ? Qu'est-ce qu'elle peut changer pour solidifier cette démocratie israélienne ? Je ne dis pas. Mais venir donner des leçons, je pense que c'est totalement déplacé. Les Israéliens sont assez murs aujourd'hui pour connaître les solutions, ou pour au moins avoir une idée de ce qu'ils peuvent... Il faut qu'ils discutent ensemble, les Israéliens doivent discuter ensemble. Nous sommes en plein cœur des journées solennelles de l'état d'Israël, le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron, le Yom HaZmog. Il faut que l'on profite de cette période d'unité, qui doit être une période d'unité, pour à la fois effectivement débattre des grands dossiers de l'avenir de l'état d'Israël, de l'avenir identitaire de l'état d'Israël, mais également le faire dans le respect mutuel. Sans respect mutuel, sans bonne volonté de part et d'autre, de la gauche, du centre, de la droite, on n'y parviendra pas. À côté des organisations officielles, interlocutrices des pouvoirs publics, telles que le Consistoire pour le culte, le FSU pour le social, le CRIF pour les relations avec les politiques, quelle est la place du Mnébrite ? Le 28 avril, Laurent Sedbon répondait à la question. Le Mnébrite, il est un petit peu polyvalent. Il est à part ? Il est à l'intérieur, à l'extérieur ? Il est complètement à l'intérieur. De nos jours, il est complètement à l'intérieur, complètement visible et complètement transparent. Mais est-ce qu'il vient supplanter, par exemple, le CRIF ? Non, il ne vient pas supplanter. Il vient compléter, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau communautaire. Comment il le complète ? Comment il complète, par exemple, le CRIF ? Il complète le CRIF ? J'ai un petit exemple. Je vous donne un exemple. Le Mnébrite France a plusieurs commissions nationales, notamment une commission BDS, qui est la lutte contre le BDS, et une commission politique. Et ces commissions travaillent chaque année sur certains sujets, et on édite, quand le travail est réalisé, c'est un travail qui dure un an, un an et demi, deux ans, on édite des brochures. Donc, complémentaires. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, puisqu'on a édité, il y a quelque temps, après, je donne à l'Alexandre, un livre blanc, voilà, l'Alexandre va nous dire le titre, livre blanc pour la citoyenneté et contre l'antisémitisme. Voilà. Un livre blanc européen, c'est un travail de la commission politique, d'accord, et qui a été édité il y a quatre ans. Livre blanc européen pour la citoyenneté, contre l'antisémitisme, réflexion du Bnébri de France 2017. Voilà, donc c'est un complément, c'est un complément, par rapport à ce que fait le CRIF national. Le 12 mai, Raim Musikant était en tournée sur notre région, entre Cannes et Nice. Avec Jean-Pierre Alali, ils ont écrit à quatre mains Les Magnifiques, un livre qui brosse un tableau de 80 personnages du monde juif qui ont marqué leur époque. Mais quel est le point commun de tous ces portraits ? Est-ce que c'est leur identité juive ou l'amour d'Israël ? Il y a un point commun à tous ces personnages. J'ai envie de vous dire, Alexandre, qu'on parle même de personnalités qui n'avaient pas Israël dans le sang. des gens qui n'étaient pas forcément des sionistes. Mais je dirais qu'en fond, ce qu'on a voulu transmettre, c'est la condition juive. La condition juive, que je pourrais résumer par ce propos de Goldamir que j'aime bien, qui est de dire que le pessimisme, c'est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Et donc, tous ces personnages, toutes ces personnalités magnifiques, ce sont des gens qui, confrontés aux aléas de la vie, ont voulu faire preuve de courage, d'audace, se dépasser. Bien sûr, l'immense majorité revendique ses origines juives, mais en même temps, alors pour certains, ils ont voulu participer à la construction de l'État d'Israël, mais je dirais qu'une façon générale, très modestement, chacune de ces personnes, dans son domaine, a voulu apporter quelque chose au bienfait de l'humanité. Et donc, c'est une vision beaucoup plus large dans laquelle il faut regarder ce livre. Le 9 juin, je rediffusais de grands extraits d'un colloque intitulé « État généraux de l'eau » enregistré à l'hôtel de région à Marseille. Renaud Muselier, le président, de retour d'un voyage officiel en Israël, relayait à la salle ce qu'il avait appris et remarqué sur place. Il synthétisait ainsi plus de deux heures de débat. On a pris en considération toutes les données, tous les paramètres. On a lancé notre entreprend en bleu il y a déjà un moment. Le président de la République, à certains, vous l'avez souligné, a repris beaucoup de choses d'ailleurs dans notre plan global. Et je crois que les départements et les deux présents de départements qui sont exprimés sont allés en aval comme les autres aussi dans ces démarches-là. On rentre d'Israël. En Israël, ils nous ont dit qu'il faut que la première des choses, il faut que vous saisissiez la population qui comprenne bien quand même qu'il faut qu'il soit raisonnable. Eux, il fait chaud, j'ai eu 90 mètres cubes d'eau par an, 1,530. C'est quand même une vraie différence. Et ils ont sensibilisé avec une image qui ressemble à un pastel-là qui montre bien que quand même, bon, l'eau c'est sacrée, l'eau c'est la vie et donc l'image est un peu choquante mais c'est fait pour. Ce qui veut dire qu'on doit changer nos habitudes. Par exemple, on a rappelé que vous avez été très délicat, c'est pas 20%. Dans la région, c'est entre 30 et 70% de chutes. Donc c'est pas la peine de se lever la peau, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de trouver des solutions si on n'arrive pas à régler le problème des fuites. Parce que si vous avez un territoire, ils n'ont pas d'eau, ils ont 70% de chutes. Ce qui veut dire qu'on a l'absolue nécessité d'aller les aider pour qu'ils prennent en considération cette démarche-là, pour qu'ils puissent évoluer et qu'on ne perde plus cette eau. Parallèlement à ça, il est clair qu'il faut qu'on fasse en sorte que les moyens financiers par rapport à nos outils soient mis en place. Cette démarche de traitement des eaux musées à hauteur des 10%. Vous n'avez pas à vous signer le panneau et vous avez raison parce que ça vous engageait. Mais vous engagez dans la bienveillante démarche de faire en sorte que nous allons tous travailler ensemble vers ce dispositif. La région, c'est un com' d'Azur qui est l'auteur de présider, fait en sorte qu'elle est à votre disposition et les uns ou les autres pour prendre en considération vos propositions et c'est de faire en sorte. Ça, c'est les investissements sur la totalité de la région sur le milliard d'euros d'ici 2028. Tout le monde fait les efforts. On le voit dans le tourisme, on le voit dans le verre, on le voit dans l'agriculture, on le voit dans l'industrie. Merci à vous tous et vous toutes pour votre présence. Je crois qu'on a un bien pour la vie. La semaine dernière, 16 juin, pour clore ces six premiers mois d'entretien, je dialoguais avec Daniel Cheikh, ancien ambassadeur d'Israël entre 2006 et 2010. Une de mes préoccupations était, vous vous en doutez, ce qu'il pense de Benjamin Netanyahou. Alors, je prends ça à un portrait rapide du premier ministre. C'est un nationaliste décomplexé, il sert les intérêts de son peuple, il a marginalisé la question palestinienne par les accords d'Abraham, il a réussi à créer des liens avec de nombreux pays arabes et puis, depuis qu'il est aux affaires, on peut dire que l'économie a prospéré. Alors, la question se pose. Benjamin Netanyahou, Daniel Cheikh, est-il le mieux ou le pire pour Israël ? Vous parlez à un diplomate et vous me demandez de vous répondre en noir ou blanc ? C'est impossible. La vie, elle est faite de gris et Netanyahou n'est ni le meilleur ni le pire. S'il fallait voir qu'il y a pire que Netanyahou, il suffit de regarder certains de ses alliés dans cette coalition véritablement effrayante qu'il a formée. le meilleur, non, je ne pense pas que ce soit le meilleur, pas du tout. Je pense que marginaliser la question palestinienne n'est pas un accomplissement. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour Israël maintenant. Ce n'est pas évidemment que de sa faute. Les Palestiniens ont une grosse part de responsabilité. mais ce n'est pas quelque chose à laquelle il faut aspirer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt. L'occupation de millions, de la domination de millions de Palestiniens est quelque chose qui empoisonne la société israélienne et la rende beaucoup plus violente, beaucoup moins humaine, par la force des choses. Et si je suis parmi les Israéliens qui souhaitent une solution pacifique à ce conflit avec les Palestiniens et surtout une séparation entre les Palestiniens et nous, ce n'est pas par altruisme pour les Palestiniens. Les Palestiniens m'intéressent beaucoup moins dans cette histoire. C'est par inquiétude pour la société israélienne qui souffre l'économie, souffre l'éducation, souffre le service militaire, évidemment, les militaires qui sont sur un front ou qui n'en est pas un. C'est-à-dire, ils font du travail de police, pas un travail d'une armée. Oui, il y a des succès, des réussites. Les accords d'Abraham, c'est quelque chose de merveilleux que beaucoup n'avaient pas anticipé et il faut en féliciter sans aucun doute Benjamin Netanyahou et d'une certaine manière encore une personne qui n'est pas très haut sur ma liste des préférences politiques. C'est Donald Trump. Mais oui, c'est un accomplissement. L'économie, oui, l'économie, elle marche bien. Sauf maintenant, l'économie est en train déjà de souffrir à cause de cette obstination sur la réforme judiciaire. La place d'Israël comme centre de technologie peut se dissiper d'une rapidité inimaginable parce que ce monde de la technologie, à la fois les cerveaux mais aussi les finances, l'argent, vont très vite trouver ailleurs pour faire cette fusion entre le talent des ingénieurs et des entrepreneurs israéliens et les investissements parce que l'environnement de la justice et de la politique israélienne ne semblera plus suffisamment solide et crédible, fiable pour attirer les investisseurs du monde entier comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à réentendre les réponses de mes invités. La semaine prochaine, avec Lior Serfetti, un des organisateurs du tournoi Maccabi, nous parlerons football puisque, début juillet, vous pourrez assister au tournoi Maccabi Football Cup 2023. Je vous rappelle, six équipes seront en compétition. Marseille, Sarcelles, Versailles, Lyon, Nice et je vous l'ai dit tout à l'heure, Cannes. Toutes veulent gagner la coupe. Tirage au sort des rencontres en direct sur notre antenne mais nous en reparlerons plus amplement la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada